Et bien salut à tous c'est Matisse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la vidéo sur les meilleures annonces sur le bon coin Je vous en ai sélectionné 5 qui sont vraiment pas mal Ça va nous permettre de parler des avantages et des inconvénients à acheter sur le marché de l'occasion Et je vais également vous parler d'une petite start-up française en début de vidéo Allez c'est parti Juste avant que cette vidéo commence comme je vous l'ai dit je vais vous parler d'une petite start-up française C'est en fait deux jeunes étudiants qui sont en train de développer une page Facebook Qui est en fait un Flybot C'est tout simplement un bot sur Messenger avec qui vous allez parler comme si vous parliez à un ami Et vous allez en fait tout simplement pouvoir programmer des vols d'avion etc En disant où vous voulez aller etc Et ça fonctionne vraiment super bien et c'est d'ailleurs ce qu'on va tester aujourd'hui en direct Alors je commence avec l'écran de mon téléphone et on est parti On va donc aller premièrement sur la page Facebook de Flybot Donc le lien sera bien entendu dans la description La page Facebook de Flybot alors c'est très simple Il suffit d'aller sur envoyer un message Et une fois que vous avez été sur envoyer un message Ça vous redirige vers Messenger Une fois que vous allez sur Messenger c'est là que ça commence Alors là pour le coup vous avez vu je vais pas vous le cacher j'avais déjà testé Et on va recommencer en direct pour vous montrer que ça fonctionne bien Alors on met recommencer Et donc le bot va nous répondre quasiment instantanément Vous pouvez voir c'est parti que cherches-tu ? On va dire qu'on cherche un aller simple Et on va se dire qu'on va aller voir monsieur Nicolas Joubert à Marseille avec Cobra Donc où souhaites-tu te rendre ? On va donc mettre Marseille Il va donc ensuite nous demander bien entendu d'où est-ce qu'on veut partir On va donc mettre Bruxelles Et puis ensuite il va nous demander je pense le nombre de personnes avec qui on veut partir Ah oui d'abord la date on va dire qu'on veut partir le 25 janvier Pourquoi pas Vous pouvez également dire une heure etc Vous pouvez lui parler avec des phrases pas seulement avec des petits morceaux de phrases Vous pouvez lui dire je veux partir à telle date Ça fonctionne aussi on va mettre deux passagers pour le coup Combien de passagers ? Donc deux passagers Cobra et moi Pourquoi pas ? Parfait laisse moi une petite minute je vais chercher les meilleurs vols Donc voilà on commence Et donc il va nous trouver les vols les moins chers pour aller à Marseille Et donc ça fonctionne super bien il n'y a pas de favoritisme selon les agences de voyage etc Ils ne vont donc pas mettre en avant une compagnie aérienne ou une autre C'est vraiment les vols les moins chers Et on voit d'ailleurs que ça vient d'arriver sur le téléphone Donc il nous a mis les trois vols les moins chers Hop quand on regarde donc on a Bruxelles-Marseille à 60€ seulement C'est plutôt intéressant C'est vrai que nous on avait payé pas mal plus Mais bon là en même temps on s'y prend deux mois à l'avance Vu que j'ai mis le 20 janvier On va mettre acheter pourquoi pas Et donc là en achetant ça nous ouvre une seconde page web Et là on va voir tout simplement la compagnie aérienne avec qui ils veulent qu'on parte Pour le coup c'est Bruxelles Airlines On peut directement acheter le billet etc Enfin en tout cas c'est super bien fait Et ça vraiment ça fonctionne super bien comme on l'a vu ici Donc si vous voulez aller les tester par vous même je vous laisse le petit lien dans la description Et là on est tombé sur le site de Bruxelles Airlines Et on peut choisir une vol Putain il y a moyen d'avoir des vols à 29€ C'est plutôt pas mal Bon j'espère que ça vous aura pas dérangé que j'en fasse un petit peu la promotion Mais c'est vraiment une toute petite start-up de deux jeunes étudiants Et donc ça me tenait vraiment à coeur d'en parler On passe donc maintenant tout de suite à la vidéo Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 5 annonces sur le bon coin Donc en cherchant un petit peu j'ai trouvé 5 annonces sur le bon coin Qui étaient plutôt intéressantes A des prix assez différents Et donc ça va nous permettre comme je l'ai dit de parler des avantages et des inconvénients à acheter d'occasion Dans la première vidéo sur le bon coin On vous avait montré un petit peu toutes les arnaques à éviter quand vous achetez d'occasion Et bien donc soit des PC qui étaient beaucoup trop chers par rapport aux composants à l'intérieur Il y avait des personnes qui essaient de vous arnaquer etc Et on voulait vraiment vous montrer ça dans la première vidéo Dans cette vidéo aussi je vais vous montrer qu'il y a moyen de trouver de très bons PC sur le bon coin Et que finalement le marché de l'occasion peut être plutôt intéressant Le premier PC que j'ai décidé de vous présenter c'est tout simplement la petite annonce que je vous mets juste ici à droite C'est un PC qui vaut 1100€ et je l'ai trouvé plutôt intéressant Il est vendu comme étant un PC gamer et a des composants plutôt très intéressants Je prends la petite annonce juste ici Il y a donc une GTX 980 Une carte mère donc Z97 Il y a 1TB de HDD avec 126Go de SSD Il y a donc un watercooling H440 de chez NZXT Un processeur i7 4790K à 4GHz Et il le vend également avec un clavier Razer Black Widow Chroma Bon Razer c'est pas mon kiff mais vous aurez compris Et il le vend également avec un écran 144Hz Donc franchement quand on regarde l'annonce en général Pour 1100€ on a une config qui déjà tient vachement bien la route Et qui neuf vaut déjà pas mal plus Et en plus de ça on a un écran et un clavier Même si c'est pas mon clavier préféré C'est toujours ça Ce que je vous montrais ici c'est qu'en achetant d'occasion il y a moyen de faire de bonnes affaires En achetant d'occasion il y a toujours des risques Déjà premièrement c'est des composants qui ont déjà été utilisés Et donc c'est possible que vous gardiez votre PC moins longtemps Que si vous ne l'aviez acheté de neuf Après ça quand on voit le prix c'est quand même plutôt intéressant Et si vous vous occupez bien de votre machine Il n'y a normalement pas de risque Ce que je fais en général quand j'achète d'occasion c'est bien poser un maximum de questions Donc au vendeur Lui demander pourquoi est-ce qu'il vend sa config Depuis combien de temps est-ce qu'il a Est-ce qu'il a encore les boîtes, les factures etc Ca peut être intéressant et rien qu'en voyant si le gars a encore les boîtes etc Vous vous rendez compte s'il fait attention à sa machine ou pas Car c'est vrai qu'acheter un PC d'occasion qui a un petit peu été maltraité Ou la personne ne l'a jamais nettoyé ou quoi Ca peut vraiment être une mauvaise surprise Donc je vous conseille vraiment de faire très attention Pour la deuxième annonce que j'ai sélectionné j'ai tout simplement pris un MSI Nightblade Alors un MSI Nightblade c'est simplement un PC déjà monté par MSI Et c'est un PC qui est franchement plutôt pas mal Et ici pour le coup la personne le revend à 650€ Vous savez que de base je suis pas fan des PC tout montés Que ce soit les PC de chez Acer, Asus, MSI ou peu importe Dans la série les marques nous arnaquent Je dis souvent qu'il vaut mieux monter un PC soi-même Le truc c'est qu'ici vu que c'est de l'occasion Et bien le PC est plutôt intéressant Et on va voir qu'au final même si c'est un PC tout monté Qui neuf vaut vraiment très cher Au final ici il devient vraiment très intéressant Alors de nouveau je reprends la petite fiche technique Mais on a un i5 6400 Une GTX 970 On a 8Go de RAM et 1TB de HDD Donc au final c'est une config qui est vraiment plutôt pas mal On a quand même une GTX 970 Personnellement je l'ai eu et je peux vous dire qu'elle fait vraiment tourner tous les jeux Jouais même à GTA quasiment en ultra Donc c'est franchement une excellente config Et donc c'est vrai que si on prend 650€ et qu'on achète du neuf On aurait eu une 1050 Ti à tout casser Donc c'est vrai qu'ici c'est vraiment super intéressant Et c'est vrai que pour des configs vraiment pas chers il y a moyen de trouver d'excellentes choses Personnellement en général quand vous avez des configs à moins de 400€ Je vous conseille directement de vous diriger vers le marché de l'occasion Vous aurez des choses vraiment beaucoup mieux Car finalement 9 vous aurez pourquoi pas une GT710 ou 730 Ce qui n'est vraiment pas le top Et pour le gaming on peut vraiment rien faire Alors que si vous vous dirigez vers l'occasion pour 400€ Il y a déjà moyen de trouver d'excellentes choses Ici pour la troisième annonce C'est vraiment mon petit coup de coeur de la vidéo Alors pour le coup vous allez voir que la fiche technique Est juste totalement ouf Alors le PC vaut 1000€ Alors ça peut paraître cher pour de l'occasion Mais au final on a un i7 Une GTX 1080 Ti Et on a également un SSD Alors même si au niveau du processeur il est un petit peu vieux C'est un i7 3770K N'empêche qu'il est à 3,5 GHz Il y a Windows 10 etc C'est franchement une config de malade Une 1080 Ti dans un PC à 1000€ Quand on sait qu'une 1080 Ti ça vaut déjà rapidement 700 ou 800€ On se dit que c'est franchement une super bonne affaire Et c'est vrai que pour 1000€ en neuf vous avez une GTX 1070 à tout casser Alors qu'ici vous avez une 1080 Ti Et la différence est quand même énorme Pour la quatrième config je vous ai tout simplement sélectionné une annonce à 480€ Alors j'ai oublié de le dire mais tous les prix que je donne c'est les prix non négociés Quand vous achetez d'occasion vous pouvez toujours négocier un petit peu les prix Personnellement une annonce comme ici à 480€ Il y a moyen de la négocier pourquoi pas à 450 voire même à 430€ Et il y a toujours moyen que ce soit de nouveau plus intéressant C'est vrai qu'il y a toujours moyen de négocier un petit peu les prix en grattant le vendeur Donc n'hésitez pas à le faire Ici pour le coup la config elle est quand même plutôt sympa Donc on a Windows 10 désinstallé On a un processeur tout simplement qui est un i5-3350p Donc il est plutôt pas mal On a une 1052Go On a Windows On a également un HDD de 3TB Et on a un SSD de 240Go Autant vous dire qu'une config comme ça ça vaut déjà 600€ en neuf Avec le SSD, le i5, la 1050 etc Et donc ici vous l'avez pour 450€ Et quand on regarde un petit peu l'annonce la config a l'air d'être en excellent état Et j'ai vraiment envie de dire que pour ce genre d'annonce foncez achetez le quoi Pour la dernière config je vous ai vraiment trouvé le summum Le petit bijou quoi Franchement la config de malade Pour la dernière config donc à 650€ Je vous avais dit qu'elle était plutôt intéressante C'est qu'on avait une 970 Ici pour le coup on est vraiment sur un truc de malade Alors c'est une personne qui vend sa config Elle vaut 680€ On va dire qu'elle est négociable à 650 Et tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur c'est juste un truc de malade Il y a déjà un R5 1500X C'est un processeur Ryzen Donc déjà ça fait plaisir de voir ça sur des configs d'occasion Il y a tout simplement une GTX 1070 Gaming X de chez MSI C'est vraiment un truc de malade Une 1070 dans un PC à 680€ C'est un truc totalement PC La carte mère c'est une AB350 Gaming 3 C'est exactement la même que j'ai personnellement dans mon PC A l'intérieur de l'alimentation c'est une 750M Donc de chez Cooler Master Il y a 16Go de RAM Il y a 2TB de HDD Et 500Go de SSD Il y a 3 ventilateurs de base C'est la config de malade Et en neuf je sais même pas combien ça vaut Ça doit valoir 1200€ 1300€ Enfin c'est vraiment un truc de malade Et pour le coup ce genre de config ça montre exactement ce que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo C'est si jamais vous êtes prêt à prendre le risque d'acheter d'occasion Il y a vraiment moyen de trouver de gros gros bijoux Et même en achetant des composants un par un Il y a moyen d'avoir d'excellents prix Donc franchement n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le bon coin etc à chercher Je pense vraiment que vous pouvez trouver votre bonheur En tout cas c'est ce que j'espère Donc voilà on a un petit peu fait le tour de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros like N'hésitez pas à commenter en me donnant votre avis à cette vidéo Ou à me donner d'autres idées pour les prochaines vidéos N'hésitez pas non plus à aller checker tout simplement la page Facebook de Flybot Je vous laisse le lien dans la description Et je vous remercie encore une fois Je vous dis à la prochaine Allez à plus c'était Matisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz